Dans cette édition du Grand Angle, nous parlons du projet Ampion qui implique des entrepreneurs et des porteurs de projets du continent africain. Nous avons échangé avec Carlos Gould, le fondateur d'Ampion Africa, qui est une initiative qui se décline en une tournée avec des entrepreneurs à bord d'un autobus dans plusieurs villes africaines. Just go out there and create a lesson. Écoutez. Ce qu'on fait avec les bus, par exemple, pendant notre dernière édition, on avait mis le focus sur tout ce qui est agriculture, donc l'innovation en agriculture. Donc ce qu'on a fait, on a invité 40 jeunes qui sont intéressés par créer de nouvelles entreprises et qui sont intéressés par l'agriculture. On a fait un tour en bus entre Namibie, Botswana et Afrique du Sud. Chaque jour, on s'est arrêté avec le bus pour visiter des fermes. On a organisé des entretiens, on a interviewé des gens qui ont des fermes pour mieux comprendre leurs besoins. Avec les données qu'on avait gagnées, on avait développé des idées pour des technologies qui correspondent aux besoins des gens qui ont des fermes en Afrique. Donc le but de ce programme était de créer des innovations dans l'agriculture, sur le continent, avec les Africains, basés sur les besoins des gens qui sont actifs, donc des paysans, des cultivateurs. Nous avons également demandé à Carlos Gould quelles initiatives, quelles innovations il avait soutenues et surtout quels pays étaient concernés. Le but, c'est de travailler sur plus de pays chaque an. Au total, jusqu'à aujourd'hui, on avait co-créé plus de 80 entreprises dans 17 pays en Afrique. Il y a un exemple au Nigeria. C'est une plateforme en ligne qui s'appelle TopCheck. C'est pour comparer les prix des assurances au Nigeria. Cette entreprise avait créé notre bus en Afrique de l'Ouest en 2014 et aujourd'hui, ils ont enlevé plus de 1,2 million d'euros. Donc ça, c'est un gros succès au niveau de l'EVD fonds. Ils ont également employé beaucoup de gens. Un autre exemple, c'est une entreprise qui a plutôt un but social. C'est une entreprise qui a été créée par une jeune entrepreneur en Uganda. Là-bas, il y a un gros problème sur la maladie SIDA. Donc ce que cette jeune entrepreneur a fait, c'est qu'elle a créé une application mobile pour éduquer les jeunes sur toutes les questions de la sexualité. Et les jeunes peuvent poser leurs questions en ligne avec cette application mobile anonymisée. Et le but, c'est vraiment de leur donner plus d'informations pour se protéger contre le SIDA. Merci. 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 Merci.